On y va, on va allumer les buzzers de Thibaut, Ariane, Sandrine et Annie. Voici la première question, elle vaut un point. Quel est ce mammifère nocturne, ce nourrissant essentiellement d'insectes, qui, Sandrine ? Le hibou ? Non, qui a le dos recouvert, Ariane. La chauve-souris. De piquant, Thibaut, le porc épique, pas celui-ci, et peut se rouler en boule, c'est le hérisson. Annie, un point. Quel est ce mot pour deux points, ce mot issu du francic qui désigne le grand casque, qui enveloppait la tête et le visage des chev... Sandrine ? Le home ? Les chevaliers, bien joué. Bien joué parce que derrière, d'autres candidats avaient la bonne réponse, je l'ai vu, le home. Quel pilote de Formule 1 brésilien a été Ariane ? Sénat. Pas lui. Sacré champion du monde à trois reprises, Thibaut. Fernando Alonso ? Non, lui, l'espagnol, je crois. En 1980, 1983, 1987, champion du monde de F1 brésilien. Grand champ... Marcello ? Non. L'éditorien Ariane, je vois que c'est revenu, il reste Sandrine. Ariane ? Piquette. Piquette. Oui, oui. Si ce n'était pas l'un, c'était l'autre. Ah oui. Nelson Piquette. Quelle variété de poids ? Quelle variété de poids dont on consomme les cosses avec les graines est également, Sandrine ? C'est moi ? Oui. Le mange-tout ? Elle est bonne réponse. Vous aviez la main, effectivement, Sandrine, et le point, il est pour vous. Également appelé poids gourmand ou princesse. Les poids mangent tout. On continue. On va écouter ceci, je vous pose la question juste derrière. Trois petites notes de musique, on plie et boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. On va partir de la musique, on va partir de la musique, on va arriver au cinéma, explication. Ça c'est Cora Wauker qui chante là, qui interprète un extrait de trois petites notes de musique. Chanson tirée du film, une aussi longue absence, palme d'or à Cannes en 61. Dans ce film, quel comédien, père d'un acteur prénommé Lambert, incarne Annie ? Georges Wilson. Wilson, Georges de son prénom, père de Lambert Wilson, qui incarne dans ce film un clochard amnésique. Annie, bien jouée. Deux points pour Annie, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à trois points arrive, elle est là. Chez les catholiques, quel mot latin désigne le cantique de la Vierge Marie ? Thibaut ? L'Ave Maria ? Chantez, Annie ? Magnificate ? C'est ça. Magnificate. Quel préfixe tiré du grec signifiant géant ? Multiplé par 10 puissance, Thibaut ? Méga ? Non. 10 puissance 9, Annie ? Giga. Giga, oui. C'est encore plus. 10 puissance 9, l'unité devant laquelle il est placé, c'est Giga. Un point de plus pour notre championne. De 1885 à 1915, quel objet précieux. Réalisé par le joyer attitré de la... Annie ? Des œufs de Pâques ? Non. Ah, attitré de la cour de Russie. Beusez, 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 Sandrine. L'œuf de Fabergé ? L'œuf de Fabergé, oui. Oui, œuf, oui. Donc la question disait, quel objet précieux réalisé par le joyer attitré de la cour de Russie ? Les tsars offraient-ils chaque année à Pâques à leur épouse les fameux œufs de... Bravo, Sandrine. Fabergé. De 2001 à 2007 à la télévision, télévision en France. Dans quelle émission Pascal Clark dialoguait-elle avec son invité laissé seul, vous vous souvenez, dans un décor d'appartement recréé en studio ? C'est une très belle émission. La voix de Pascal Clark flottait. Comment s'appelait cette émission ? On ne voyait pas Pascal Clark, juste l'invité. C'était sur Canal+, à l'époque. Annie, Ariane, cherche depuis tout à l'heure. Oui, oui, j'ai regardé cette émission, mais le titre ne me revient pas. Je vois, je vois, je vois. Oui, oui. Quelqu'un là ? On a parté. Exactement. Ah, on a parté. Ariane, ça n'est pas revenu, mais... Oui, oui. J'ai bien vu, vous connaissiez l'émission. Oui, oui. Quel nom ? Donne-t-on, dites-moi maintenant, aux populations autochtones d'Australie ? Sandrine. Les aborigènes. A été la plus rapide et me donne la bonne réponse. Installée depuis plus de 40 000 ans sur cette île, continent, je crois qu'on va pouvoir, hop, regarder, admirer un exemple de peinture traditionnelle aborigène, justement, aborigène. Sandrine et Annie sont en tête, toutes les deux. Quel poème de Louis Aragon commence par Tes yeux sont si profonds. Sandrine ? Les yeux d'Elsa. Mais oui ! Deux points de plus. Très belle série de Sandrine. Tes yeux sont si profonds comme penchant pour boire. Ce sont les vers d'Aragon. J'ai vu tous les soleils y est venir, se mirer. Les yeux d'Elsa. Sandrine, un petit point de plus, vous êtes en deuxième manche. Quel petit pain d'épices, rond ? Ariane ? Le maspin. Ou ovale. Annie ? Speculose. Recouvert de glaçage. Le pain de nonne ? Non, il reste Thibaut. Doit son nom au couvent dans lesquels il était préparé. Je sais. Ne dites rien, Ariane. Couvent, pain d'épices. La nonnette. Nonnette. Vous n'avez pas mangé assez de nonnette. C'est bon. De nos jours. Quel exercice écrit, rédigé par un élève différent de la rédaction ? La dissertation. Et la bonne réponse. Ça y est, Ariane, c'est parti. L'équivalent des anciennes compositions. C'est ce qu'on appelle la composition auparavant. En 2019, de quel chanteur, ancien membre du groupe Carte de ses jours ? A ton sort... Ariane ? Rachita. Allez, c'est parti. Deux points de plus. A ton sorti l'album intitulé Je suis africain un an après sa mort, le regretté Rachita. En anatomie, quel terme formait à partir du préfixe para désigne la partie du système nerveux végétatif ? Ariane, encore ? Parasympathique. Très bonne réponse. Le système parasympathique. La partie du système nerveux végétatif qui comprend deux centres nerveux parasympathiques. Bien joué. En gymnastique, par quel mot italien désigne-t-on également... Un salto ? Un saut périlleux. Bien joué, Amie. Un point de plus. Le salto. Je ne sais pas ce qui me retient de faire un salto. La peur, peut-être. Quel... Ah oui ! Quel humoriste et ventriloque français est connu pour ce... Sandrine ? Jean-Marc ? Thibaut ? Jeff Panaclock ? Panaclock ! C'est l'autre. C'est à lui que vous pensiez. C'est pas sa bête. C'est parti, Thibaut. Vous savez, c'est parti, Thibaut. Les deux points qui en appellent d'autres. Humoriste et ventriloque français est connu pour se produire sur scène accompagné d'une marionnette politiquement incorrecte appelée... Jean-Marc. Jean-Marc, c'est la marionnette. Jeff Panaclock, Thibaut, c'est parti. Quel insecte ? Quel insecte coléoptère, carnivore, ça vaut trois points, des eaux douces, se reconnaît à ses grandes pattes postérieures bordées de franges et adaptées... Les crevices ? Non, à la nage. Insecte coléoptère ? Nep ? Non. Carnivore, des eaux douces, grandes pattes postérieures bordées de franges adaptées à la nage. Ça fait comme ça à peu près. Le casse-t-il. Je suis pas sûr. Pas de l'insecte. Non, je crois pas que je le mime. Très bien. C'est le DITIC. D-Y-T-I-Q. Cinéma ? Thibaut, Ariane, Sandrine Annie. En 2000, quelle réalisatrice devient la première femme à recevoir un C... Ariane ? García. Un César dans la catégorie meilleur réalisateur pour son film Vénus, beauté, institut. Annie ? Marshall. Tony de son prénom. Je suis trop vite. Annie ? Deuxièmement. Mais jusqu'où ira-t-elle ? Sandrine, toujours au bord de la qualification. Sandrine, une bonne réponse et c'est bon. Ariane n'est pas loin et Thibaut est lancé dans la course. Quel adjectif ? Qualifie un rosier qui fleurit une seconde fois dans l'année. Ariane a mis... Remontant. Il est remontant, 2.1. Autour d'Ariane d'être au bord de la qualification. Dans la Bible, quel saint, fils de Zacharie et d'Elisabeth, baptise Jésus dans les aigus... Thibaut. Jean-Baptiste. C'est lui. C'est Jean-Baptiste. Baptiste, Jésus dans les aigus du Jourdain. C'est Jean-Baptiste. Thibaut, 2 points de plus. Voyageons. Quel état du Brésil occidental doit son nom portugais signifier en grande forêt au fait qu'il s'agit... Sandrine... Le mâteau Grosso. Joli. Sandrine, vous êtes connectée en deuxième. Au fait qu'il s'agit d'un ancien pays de forêt et de Broussmato Grosso, ça vient de là. Thibaut s'est bien relancé, mais Ariane est toujours au bord de la qualification. On continue avec des questions à 3 points. Ah oui. En 1956, quelle chanson d'amour des Platters devient Ariane ? Ariane. Only you. Ah mais oui. Merci, Ariane. Only you. Thibaut, c'est dommage parce que ça commençait à venir. C'était un plaisir. Ouais. Ça a démarré doucement, mais... Thibaut, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Pareillement. À bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 euros sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. De Rabelais à Moura Camille, en passant par Virginia Woolf et Léon Tolstoy, avec l'histoire de leur vie, de leurs amours et de leurs œuvres, découvrez comment la littérature peut encore changer les êtres et le monde. Avant d'aller plus loin, les amis, 50 000 euros pour vous. Si vous gagnez, ce serait trop facile. Voici la question. Lequel de ces deux personnages de fiction est un vampire, un Dracula, deux Casimir ? Voilà. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, 7, 10, 20, 6 rajout sur parmi les bonnes réponses. Bonne chance, les amis. Je félicite Ariane et Sandrine et Annie. Maintenant, on va jouer au 4 à la suite. Trois candidates ce soir au 4 à la suite. Mesdames, félicitations. J'ai 4 thèmes pour vous. Les voici. On va jouer avec... Un peu d'air. Les gaffeurs au cinéma. Les milliardaires célèbres. Dernier thème, vous le savez aussi bien que moi, le thème mystère. Annie, première qualifiée, 4 choix possibles. On va prendre l'air. Prenons l'air. Non, mais nous, on s'en va, nous. On va prendre l'air. Annie, on va prendre un peu d'air, effectivement. Je prends les questions. Annie, c'est ça. Troisième partie d'affilée. Deux victoires, déjà. On y va, Annie ? Allez. Un peu d'air. Top. Quelle activité sportive ? Pratique-t-on dans l'eau avec une bouteille portée sur le dos qui renferme de l'air comprimé ? La plongée sous ma... Quel adjectif qualifie un vin ayant été altéré par l'air ? Adjectif qualifie un vin altéré. Oui, il a été piqué. En 1783, quel physicien et chimiste britannique fait la première analyse précise de l'air ? Il ne va pas me revenir. Quel philosophe grec présocratique a exprimé la théorie selon laquelle ? Quelle préparation culinaire salée ou sucrée gonfle lors de sa cuisson sous les flètes d'hilatation dans les mines de charbon ? Lorsqu'il est mélangé avec l'air, quel gaz médecin explose ? Quel mot composé désigne le dépôt coloré qui se forme à l'air humide sur le cuivre ou certains de ses alliages ? Des 1930 de quel sculpteur américain ? Trois points, Annie. C'était Calder ? Oui. Attendez, il y avait même un quatrième point sur ce derrière-là. Quelques secondes de plus. Et Annie l'avait. Des 1930 de quel sculpteur américain crée des mobiles ? Des œuvres abstraites composées de tiges et de plaques de métal animées. Vous savez, c'est magnifique par des courants d'air. C'est Calder, vous l'aviez aussi, Alexander Calder. Trois points, Annie. Je reviens sur ces questions. Annie, vous le cherchiez, cet adjectif qui qualifie un vin qui a été altéré par l'air. L'adjectif, c'est ? Éventé. Non, j'entends oxydé, mais c'est éventé. 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 Le physicien et chimiste britannique qui, en 1783, fait la première analyse précise de l'air, c'est Henry Cavendish. Mais oui. Annie, encore un joli score. Merci, Samuel. Merci, Annie. Elle assure, Annie. Sandrine, à nous. Trois thèmes possibles. Les gaffeurs au cinéma, les milliardaires célèbres. Le thème mystère. J'hésite, parce que le thème mystère, je le prendrais bien, mais j'ai peur que ce soit du sport. Vous voulez vous dire ce qu'il y a dedans ? Je vais prendre les milliardaires célèbres. Oui ? Allez, on y va. Parce que le sport... C'est pas mon temps. Non, vous craignez qu'il y ait un petit peu de sport. Allez, le score à bas de ce soir, c'est trois points. Écoutez bien, vous connaissez bien l'émission. Écoutez bien, chaque mot de la question, c'est la clé. Attention. Top ! En 1968, quel riche armateur grec épouse Jackie Kennedy ? Quelle animatrice de la télévision américaine, née en 1954, est devenue milliardaire grâce à un talk show, suivi par 30 pignons... Winfrey. En 2019, quel fondateur d'une célèbre société de commerce en ligne était l'homme le plus riche du monde, selon le magazine Forbes ? 2019. 2019 ? Ah, je sais plus son nom. Ah, c'est pas Bill Gates, je sais plus. Quel homme d'affaires français, né en 1889, est devenu milliardaire en vendant de la toile d'avion durant la Première Guerre mondiale ? Passe. Quel Américain, né en 1955, fondateur avec Paul Allen, d'une société informatique, est l'un des hommes les plus riches au monde ? Bill Gates. Quel industriel américain, né en 1839, a fait fortune dans l'industrie du pétrole ? Rockefeller. C'est Rockefeller. Il y a eu au total quatre bonnes réponses et ça nous donne deux points. Alors, je reviens sur ce fondateur d'une célèbre société de commerce en ligne, l'homme le plus riche du monde en 2019, c'est Jeff Bezos. Et, cet homme d'affaires français, cette fois qu'est né, alors ça remonte un petit peu, en 1889, qui est devenu milliardaire en vendant de la toile d'avion durant la Première Guerre mondiale, est-ce que quelqu'un l'a sur ce plateau ? Marcel de son prénom ? Ah, Dassault. Non, pas Dassault. Ah oui, avion, oui. Oui, oui. Boussac. Ah oui, Boussac. Sandrine, pour vous, deux points. Merci beaucoup. Parmi les thèmes qui restent, Ariane, je vais vous faire choisir, attendez, parmi les thèmes qui restent pour Ariane, il y a ce thème mystère que j'ai évoqué, mais il y a aussi Ariane, les gaffes aussi. Je vais prendre le thème mystère. On va voir. Rapprochez-vous, Ariane. Un peu de moi, pour bien entendre les questions, les mots de la guerre froide. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va voir. L'histoire, d'une façon générale ? J'adore, mais pas trop les dates, mais les mots, pourquoi pas. Ariane, on y va ? On y va. Allez. Top. De 1947 à 1954, aux Etats-Unis, pendant le macartisme, par quelle expression a-t-on déliné la... La chasse de sorcière. À Berlin, entre les quartiers Miteux et Kreuzberg, quel nom donnait-on au point de contrôle qui permettait le passage entre les secteurs ouest et est ? Je passe, je me rappelle. L'organisation regroupant les partis communistes des pays de l'Europe de l'Est, de France et d'Italie. Je ne sais pas. Le 26 juin 1963, lors de son discours à Berlin, quel homme d'Etat prononce la phrase ? Kennedy. Berli. Le 17 avril 1961, sous quel nom connaît-on le débarquement raté d'exilés cubains à Cuba, orchestré par les... L'Amené des cochons. Durant la guerre... Oui ! Le deuxième point. Sur le film. Je reviens sur ces trois questions. À Berlin, entre les quartiers Miteux et Kreuzberg, quel... Oui ? Checkpoint Charlie. Oui ? Mais ça me revient maintenant. Quel nom donnait-on au point de contrôle qui permettait le passage entre les secteurs ouest et est ? Checkpoint Charlie. En 1953, en URSS, quel nom a-t-on donné à la prétendue conspiration de médecins qui auraient eu pour but d'assassiner des dirigeants soviétiques ? Le complot des blouses blanches. Annie, bravo. Des blouses blanches. Des blouses blanches. C'est une époque où on imaginait beaucoup de complots. Là-bas, de 1947 à 1956, enfin, quel nom porte l'organisation regroupant les partis communistes des pays de l'Est, mais aussi de la France et de l'Italie ? Comine Forme. Comine Forme. Comine Forme. Comine Forme. D'accord. Les scores de nos deux candidats retombent à zéro. La première qui arrive à deux se qualifie pour le face-à-face avec Annie. Première image. Que suis-je ? Genre théâtrale. Sandrine. Comédia de l'arté. Un point. C'est la comédia de l'arté. Ariane Sandrine. Deuxième image. Que suis-je ? Plat. Constituant une tradition quotidienne. Sandrine. Les moules frites. Encore une bonne réponse, c'est bon ! Qualification à l'espace de Sandrine dans ce jeu des filles. Sandrine, bravo. Ariane, merci d'avoir joué avec nous ce soir. Bon retour à Valence. Merci. Et nous avons un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Vos classiques vous semblent un peu flous ? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, La Rousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature, pour ceux qui ont tout oublié. 50 000 euros à gagner là, maintenant tout de suite à la maison avec cette question. Elle n'est que pour vous. Lequel de ces deux personnages de fiction est un vampire ? Un Dracula de Casimir ? 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je vous interdis de bouger. Dans un instant, le face-à-face entre Annie et Sandrine. A tout de suite. Merci. Merci à vous d'être avec nous. Allez, c'est le face-à-face, la finale, ce soir, entre Annie et Sandrine. Objectif 12 points. La première à 12, j'en porte. Un coup d'œil au cadeau et on commence le match. Pour la seconde, tout d'abord, ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Larousse vous offre le petit Larousse illustré 2020. Il est accompagné de huit volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Les cadeaux toujours pour celles qui va s'imposer maintenant, notamment ceci. Le salon des Thermalys et la compagnie des spas vous offre un séjour bien-être à Gréhou-les-Bains avec 4 soins détentes par personne. Allez, on y va. C'est Sandrine qui va être contente. Première question, sport. Oh ! Sandrine, tu me disais qu'elle était pas trop trop fan. Annie a la main. Je prends la main, Samuel. Annie, sport. Top, type de sportif, tel que l'allemand Alexander Pusch, la française Manon Brunet, le russe Alexandre Roman Koch, je peux mener une carrière internationale de longue durée. Évoluant sur une piste de 14 mètres de long, au bout de laquelle un dispositif électrique assure le décompte... Un coureur, coureur de fond ? Non. Top, le décompte des touches. J'engage des assauts qui durent de quelques secondes à 3... Les scrims ? La main passe. Trois minutes. Protégée par un plastron. Un escrimeur. On cherche le type de sportif. Oui, Sandrine. Le sport, Annie l'avait. Mais la question demandait un type de sportif. D'ailleurs, la fin de la question disait... Protégée par un plastron, un masque et des gants. Je manie le fleuret, l'épée, le sabre. On cherchait donc l'escrimeur ou l'escrimeuse. Sandrine, vous avez la main pour une question de gastronomie. Oui, je prends la main. Gastronomie. Top, gâteau, dont l'équivalent hongrois est appelé rétèche. Ma confection exige une pâte, une grande finesse que l'on doit étirer à la main sans la déchirer. Parfois dégustée comme une préparation salée en Autriche, lorsque je suis farci à la viande ou au chou haché. Je suis parfois garni avec des cerises et le plus souvent avec des pommes à la cannelle. Le clafoutis ? Pas de clafoutis. Top. Et au rosin sec. La pâte strudel. La main passe. Top. Pâtisserie viennoise, roulée dont le nom signifie... Le strudel. Le strudel. Annie m'a donné le strudel aux pommes. Or, dans la question, je disais, à un moment, je suis parfois garni de cerises. Donc, on cherchait le générique, en fait. Pas le médicament générique, mais le strudel. Bien joué, Sandrine. Annie, retrouve la main. Pour une question. Deux musiques. Je prends la main. Top. Musicien, chef d'orchestre, compositeur classique né en 1927. J'ai été notamment célébré en 2017 par l'édition d'un coffret de 40 CD marquant les 10 ans de ma disparition. Interprète de Tchostakovitch, qui fut mon professeur de composition à Moscou. J'ai dû m'exiler avec mon épouse, la soprano Galina Vyshnevskaya. Rostropovitch. Elle a bonne réponse. Rostropovitch. Rostropovitch. Deux points à n'y pour vous. La prochaine question nous parle de géographie. La main, maintenant, je crois, est pour Sandrine. Oui, je prends la main. Sandrine, gardez. Géographie. À la maison, vous cherchez aussi, avec l'indice. Étendue d'eau, bordée par le marais de Sagna, c'est la plage de Figuerolles. Je suis l'un des principaux sites d'hivernage de France pour les oiseaux d'eau. Prétendant une grande diversité, présentant de paysages allant de la Roselière à la Garrigue, je suis un site naturel sur lesquels ont été implantés après la Première Guerre mondiale des raffineries de pétrole. La Camargue. La Camargue. Étant des Bouches-du-Rhône. L'étant de Berre. L'étant de Berre. L'étant de Berre. Proche de Marseille, bordée par l'aéroport de Maréniane, je suis l'étant de Berre. Il y avait un point annihilé pour vous, et vous avez la main, la gardez-vous, sur une question maintenant de l'histoire. Oui, j'écarte. Main gardée, histoire. Top. Membre d'un ordre assimilé à la chevalerie créée, le 16 novembre, par l'ordonnance numéro 7, nous avons été au nombre de 1038, dont 6 femmes et 271 à titre posthume. Déniées par une médaille qu'ont également reçu 5 communes, Grenoble, Nantes, Paris, Lille-de-Saint et Vassion-en-Vercors, en 2019. La médaille de la Résistance. Non. Top. Nous n'étions plus que 4 à être encore en vie, issus des rangs de la France. Les communes qui n'existent plus. Top de la France libre ou de la Résistance. Les anciens combattants. La main passe. Top de la Résistance intérieure, nous sommes. Membre d'un ordre. Mais oui. Donc on parle de la Résistance. La libération, l'ordre de la libération. La libération. Les compagnons de la libération. Les membres de cet ordre, c'est ça. Compagnons de la libération. Sandrine. Culture générale ? J'ai trois, j'ai trois. Main gardée. Quel est Top, ce magazine ? Lancé en mai 1975 et publié en 2017 un numéro hors série en collaboration avec le musée du Louvre. Ayant pour rédacteur en chef Jean-Christophe Delpierre. Beaux-Arts. Delpierre, je m'ouvre sur la rubrique l'atelier marketing et j'ai publié les dessins. Dédicat, Binet, Solé, Thirier ou encore Tranchet. Revue humoristique de bande dessinée créée par Alexis et Gottlieb portant un nom évoquant un accessoire traditionnel de farces et attraques. Fluide glaciale. Ah, l'excellent. Fluide glaciale. Quatre partout. C'est comme un nouveau match qui commence avec une question de cinéma. Annie. Je prends, Samuel. Top, comédien britannique. Né en novembre 1925 de mon vrai nom Jenkins, douzième d'une famille galloise de 13 enfants. Je prends comme pseudonyme le nom de l'un de mes professeurs d'école. Sean Connery. Non. Top révélé en 1952 dans ma cousine Rachel. Je suis nommé six fois en vain aux Oscars, notamment pour mes rôles dans La tunique et dans Qui a peur de Virginia Woolf. Richard Burton. J'allais dire époux d'Elisabeth Taylor. Annie n'a pas eu besoin de l'annonce. Richard Burton, époux d'Elisabeth Taylor que je rencontre sur le tournage de Cléopâtre. Cléopâtre. Deux points de plus pour Annie qui vient de prendre l'avantage cette fois dans ce match. Sandrine retrouve la main. Sandrine. Animaux. Indices. Animaux, Sandrine. Je prends. C'est pour vous. Top. Oiseaux de la famille des lorines et du genre des zagapornis. Nous sommes originaires d'Afrique et de Madagascar. Pouvons être à masques noires, à faces roses ou encore de ficheurs. Nous sommes reconnaissables à nos couleurs chatoyantes et à notre queue courte. Sortes de petites perruches. Nous... Le lori ? Non. Top. Nous passons beaucoup de temps à nous lisser les plumes mutuellement. Les inséparables ? Bonne réponse. Exactement. Les inséparables. Si, si. Hommes célèbres. Quel est cet homme célèbre ? Indice Annie. Je prends la main. Top. Hommes politiques. Né en 1911 dans le Cantal, j'entame une carrière de professeur avant d'entrer en 1944 comme chargé de mission pour l'éducation nationale dans le gouvernement provisoire de la République française. Directeur de cabinet du Général de Gaulle. Pompidou ? Exactement. Georges Pompidou. Je disparais en 1974. Je suis Georges Pompidou. Sandrine vient de marquer 3 points. Elle s'est rapprochée de la barre des 12 points et à la main pour une question mythologie. Oui, je vais prendre. Sans conviction. Oui. Il en faut. Sans conviction. Pour Annie aussi. Mythologie, c'est un beau match en tout cas. Mythologie est top. Personnage de la mythologie grecque nommé Arges, Brontès, Stéropès. Nous sommes envoyés aux enfers par notre père qui craint d'être détrôné par nous. Libérés par Zeus, chassant Kronos. Nous sommes ensuite tués. Les titans ? Non. Top. Par Apollon. Fabriquant les armes des dieux à l'intérieur des volcans, nous donnons à Hadès un casque rendant invisible un tri... Vulcain ? Non. Top. Un trident. Aposséidon, le tonnerre à Zeus. Fils d'Ouranos et de Gaïa, ayant un oeil au milieu... Cyclopes. ...du front, nous sommes les Cyclopes. Les Cyclopes. Annie a réduit un petit peu la différence de score. Quelle est cette abréviation que nous cherchons maintenant ? Abréviation Annie à la main. Je prends Samuel, pardon. Abréviation. 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 Servant de titre en 2013 à une chanson du 7e album, Dayam, écrite par Akhenaton et Sébastien Damiani, je suis passé dans le langage courant pour dire que l'on clôt un raisonnement. Constitué de 4 consonnes, j'étais autrefois utilisé en mathématiques pour indiquer la fin d'une dé... CQFD ? J'ai envie de vous dire CQFD. Sandrine, c'est la bonne raconte. Ce qu'il fallait démonter CQFD, c'est la réagulation. Et c'est gagné pour Sandrine. C'était un très beau match. Équilibré et puis qui s'est dénoué à la toute fin. Ça va Sandrine ? Oui, ça va. C'est beaucoup de tension, hein ? Oui, oui. Un face à face. Annie, ça a été un plaisir. Merci. Moi, pour moi aussi. Merci. Sandrine, une victoire. La semaine commence bien. C'était un 13 janvier. Je ne sais pas si vous faites attention aux signes, mais c'était le 13. Oui, ça m'a apporté chance. 500 euros, c'est gagné. Le cadeau aussi. Que va faire Sandrine qui est à 4 marches de la cagnotte de 13 000 euros ? Va-t-elle revenir pour défendre son titre demain dans Question pour un champion ? Sandrine, vous avez 5 secondes. Sandrine ? Je reviens. Sandrine, avec plaisir, on vous retrouve demain. Annie, merci. Merci les amis d'avoir été avec nous. Je vous souhaite avoir fait une belle douce soirée. Bien soyez-vous sur toi. Et on se retrouve demain. Merci.